Le cancer colorectal est un cancer fréquent et les métastases, malheureusement, y sont très souvent associés. Mon projet de recherche vise à caractériser le microbiome, c'est-à-dire la communauté bactérienne, qui serait présente au sein des métastases et de pouvoir analyser son interrelation avec le micro-environnement immunitaire de ces métastases. L'objectif étant de pouvoir associer ou discerner un facteur de résistance ou de réponse aux immunothérapies qui pourraient être développées en recherche clinique. Grâce au soutien de la Fondation Saint-Luc et à ses mécènes, ce projet a pu voir le jour et me permet à l'heure d'aujourd'hui d'avancer de manière très concrète dans la caractérisation de ce microbiome. Je suis Franck Aubacar, je suis pneumologue et oncologue thoracique. Je m'occupe essentiellement des cancers du poumon dans l'hôpital. Globalement, les patients dans le cancer du poumon reçoivent depuis une dizaine d'années des thérapies ciblées qui sont dirigées contre le cancer en lui-même et l'immunothérapie qui vise à stimuler le système immunitaire afin de détruire le cancer du poumon. Malheureusement, les deux tiers des patients qui reçoivent ces traitements finissent par progresser à un moment donné et donc ça suffit qu'ils deviennent résistants au traitement. Ce projet de recherche qui est financé par la Fondation Saint-Luc est un projet sur les organoïdes du poumon. Ce système de tumeurs miniaturisées qu'on appelle les organoïdes vont nous permettre de mieux comprendre les mécanismes de résistance spécifiques à chaque patient.